Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Frida Odenbrinkmann de la compagnie Odenman Productions, je viens de la Norvège Vous sortez de l'école du cirque Piloterna en Suède et l'école du cirque Fratellini en France, est-ce que vous pouvez vous en parler ? Oui, j'ai fait un an d'école du cirque à Stockholm, dans le pilote du cirque, c'est l'école du cirque sur cœur Et puis après ça, j'ai voulu faire les trois ans de l'université de danse à Stockholm J'ai aussi tenté quelques écoles en France Et comme j'ai entré à Fratellini, je me suis dit que c'est mieux d'y aller en France pour en profiter un peu le monde du cirque là-bas Puis j'ai fait trois ans de l'école du cirque à Fratellini Où j'ai spécialisé pour le jonglage et le fil mou Et puis j'ai sorti en 2008 En 2006, vous avez gagné le titre de Solo Ball Bootsin Number à l'International Jugglers Association qui se déroule aux Etats-Unis Comment ça s'est passé ? J'étais dans la convention AGE aux Etats-Unis et puis avant le concours de balles rebonds Je me suis dit, bon, je vais essayer ça Je sentais ça un peu ridicule de faire une Olympiade de technique de jonglage Mais comme j'étais la seule fille qui entre dans le concours, c'était quand même drôle Et puis j'étais la plus forte Il faut faire 18 rattrapes au moins avec 9 balles Et j'ai fait 26, un truc comme ça Et les autres, ils n'ont pas réussi à faire de 8 du coup J'ai gagné Cette année, vous venez nous présenter votre premier spectacle 1 et demi 1 et demi, c'est un spectacle de poupées ou marionnettes Et le spectacle, il est basé sur ça J'ai une poupée sur mes fesses et je fais ce personnage presque tout le spectacle Et lui, il est un bonhomme un peu triste et un peu seul Il doit recommencer dans sa vie à retrouver un peu sa manière de faire la chose Le nom du personnage, c'est Antaro Quelle est votre relation avec lui ? Je ne sais pas C'est le personnage du spectacle Dans le spectacle, je suis une femme Au début, c'est juste sa voix dans sa tête Mais de plus en plus dans le spectacle, les gens préfèrent sa copine Mais la vie, je ne sais pas, c'est bien d'avoir un deuxième personnage Et ce n'est pas moi Ça me rend plus facile de vendre le spectacle Il y a des choses bien sur lui Parce que c'est presque comme ce n'est pas moi Même si c'est une poupée posée sur moi Vous avez appelé votre spectacle 1 et demi C'est un peu comme s'il était votre moitié, non ? Oui, ou même lui, il est 1 et moi, je suis la moitié dans le spectacle Il sort dans son dos Comment et pourquoi vous avez choisi d'utiliser une marionnette dans votre spectacle ? Eh bien, c'est plutôt que je trouve l'idée de la poupée Déjà, j'ai prévu de faire un numéro de jonglage avec Mais je trouvais que c'était drôle quand il faisait des choses de quotidien Je suis fait des recherches, je fais tout un spectacle avec lui Mais c'est surtout à base du personnage ou de la poupée Vous avez aussi une manière originale de manipuler la marionnette Vous pouvez nous en parler de ça aussi ? Il est monté sur mes fesses Et puis mes mains, c'est ses mains et ses pieds C'est des chaussures qui sont montées sur mes pieds Du coup, je fais tout à l'inverse, tête en bas Parce que je rentre dans son personnage, je fais comme je suis lui Mais avec la tête en bas C'est vous qui lui donnez vie ? Oui, c'est ça Et qui est-ce qui l'a fabriqué, la poupée, la marionnette ? La tête, c'est mon frère qui l'a fabriqué, le visage Et puis moi, je l'ai traité avec le papel et le col qu'il voulait Et puis après, les bras et tout ça, j'ai fait moi-même Mais la tête, c'est mon frère qui est marionnette J'ai des poupées Comment se passe l'interaction avec le public ? Parce que vous êtes de dos pendant tout le spectacle Je parle et puis je sors aussi de son dos de temps en temps Du coup, je peux regarder le public aussi Est-ce que vous avez des prochains spectacles, des dates à prévoir ? Oui, je rentre il y a deux jours d'Espagne Je vais là-bas et puis je vais jouer à Suède en août, septembre Et puis je vais faire des tournées scolaires en Norvège tout le temps À partir de septembre jusqu'au décembre, le 5 janvier Vous auriez un site internet où on pourrait, si nos auditeurs ont envie de faire des recherches Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Oui, c'est sur www.amazingantero.com Vous avez peut-être un coup de cœur ou une compagnie que vous avez vraiment envie de voir pendant le festival ? C'est le Magmanus, c'est un Norvégien et un Français qui a un spectacle très drôle J'ai juste vu un travail en procès, du coup j'ai très envie de voir le spectacle en entier Merci beaucoup Au revoir, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada